Salut tout le monde, on est vendredi 2 juin, je me trouve dans un petit village qui s'appelle Lure, entre Luxeuil et Belfort. Donc vous l'avez compris je suis pas très loin des Vosges et je m'apprête à faire demain l'une des plus belles cyclo de mon calendrier pour cette saison. Je dirais même que c'est l'une des plus belles cyclo tout court, en tout cas en France, puisqu'il s'agit des trois ballons. Donc peut-être que vous connaissez les trois ballons. Alors moi je fais le grand parcours demain donc 178 km je crois pour 4000 mètres de dénivelé positif. Donc une sacrée belle cyclo, un sacré beau parcours. On monte le ballon de servance, le grand ballon, d'autres cols aussi, mais surtout, surtout, on va terminer par la planche des belles filles. Donc je sais pas si vous la connaissez celle-ci, si vous l'avez déjà montée, mais c'est un sacré morceau. Alors c'est pas très très long, ça doit se monter en une trentaine de minutes j'imagine en fin de parcours comme ça, pour moi en tout cas. Mais le début notamment est sacrément raide. Et terminé par ça, vu ce qu'on a enchaîné avant, ça va faire mal, ça va faire vraiment très mal. Donc voilà, mais j'ai vraiment hâte, je suis vraiment excité à l'idée de faire cette cyclo-là. Donc ce sera l'une des premières vidéos, si je me trompe pas, sur la chaîne. Première vidéo de course. Donc j'espère que ça vous plaira. Sur ce, moi je vais aller me reposer, manger, préparer le vélo, la nutrition, et puis je vous donne rendez-vous demain matin sur la ligne. Bon bah ça y est, la course est terminée. Petit débrief. Quelle course, quelle course. Franchement, une des plus belles que j'ai faite. Alors je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai que celle-ci moi qui aime particulièrement les Vosges, c'était quand même grandiose. Départ depuis Ronchamps, on était plus de 2000 participants sur le grand parcours, donc je vous laisse imaginer la vague que ça peut faire dans une petite ville comme ça. Je suis pas trop mal placé au départ, puisque je suis dans le sas prioritaire. Il doit y avoir peut-être entre 100 et 200 personnes devant moi. Ça part, donc j'embraye, j'essaye de remonter. Je remonte plutôt pas mal, jusqu'au pied du ballon de servance. Il doit y avoir peut-être 100 coureurs devant moi à ce moment-là. Donc je suis plutôt satisfait de mon placement. Je sais que de toute façon, sur une course comme ça, je suis à peu près à ma place. Je vous dis, il y a 100 personnes devant moi. J'estime pouvoir faire autour de la centième place sur une course comme ça. Alors à ce moment-là, j'en suis pas certain, mais vous verrez que mes estimations sont pas trop mauvaises. Donc je me dis que je suis pas trop mal placé. Je pourrais être encore mieux placé et être devant, mais bon, je sais que je peux pas suivre les gars qui sont devant moi dans tous les cas. Donc sur une course aussi longue, 180 bornes, 4000 mètres de dénivelé, j'ai plutôt intérêt à gérer, en tout cas un minimum. Je m'étais dit que je partirais un petit peu plus fort dans le ballon de servance, histoire de récupérer un groupe qui soit vraiment fort et qui puisse m'aider un peu dans les descentes et puis dans les quelques vallées, même si on n'a pas beaucoup. Mais bon, je commence à mettre 300 watts et je sens tout de suite que ça va être une longue journée. Voilà, je suis pas, j'ai pas des sensations horribles, mais j'ai pas non plus des très bonnes sensations, en tout cas elles sont moins bonnes que la semaine dernière. Et je me dis que ouais, ça va être long. Et à peine on embraye dans le ballon de servance qu'il y a une chute juste devant moi. Je vois pas bien ce qui se passe, c'est quelqu'un qui tombe en montée, on roule pas très vite. Et je suis obligé de poser le pied à terre, donc ça plutôt pénible, juste avant d'attaquer le ballon de servance. Donc voilà, là je pars quelques places, j'ai du mal à recaler. Mais bon, on est reparti, on est reparti et là j'essaye de me caler juste au niveau de mon deuxième seuil, un petit peu en dessous je vous dis, parce que j'ai pas des très bonnes jambes. Donc je suis à 270, 280 dans le ballon de servance. D'ailleurs je crois que de mémoire je dois faire 40 minutes à 270 watts. Donc c'est correct, mais c'est pas non plus extraordinaire pour moi. Bon, après la course est longue, donc de toute façon les écarts vont se faire au fur et à mesure. Le but c'est quand même de garder du jus pour la seconde moitié du parcours. Je bascule en haut du ballon de servance, donc je vous dis 40 minutes à 270. Je gère bien mon effort. J'ai un peu mal aux jambes parce que je suis pas très très bien, mais bon, il m'en reste encore un peu, je vous rassure à ce moment-là. On bascule dans la descente, une descente que je connais pas. Et je me rends vite compte que c'est pas une descente qui est faite pour moi. Alors bon, j'ai fait pas mal de progrès en descente, même si j'étais pas très bon descendeur, je suis plutôt correct maintenant. Je fais pas partie des très bons, mais on va dire que je suis capable de suivre les groupes. Mais là, c'est une descente qui ne me convient pas du tout parce que le revêtement est terrible, ça rebondit, il y a des bosses, des trous. J'ai eu un moment même dans un virage où je sens la roue décoller à cause d'une bosse. Donc, ouais, vraiment pas rassuré, mais bon, ce qui me rassure, c'est que je suis pas le seul à être un petit peu à l'arrêt dans celle-ci. Donc au final, je perds quasiment pas de place. Donc voilà, je fais ma descente, un peu sur les freins, un peu tendu, mais je la fais. Donc on arrive en bas de la descente, et donc là, les groupes se forment. Donc je suis dans le deuxième groupe, le groupe de tête trop fort. Ils sont, je pense, une cinquantaine, et puis on est peut-être nous aussi une petite cinquantaine aussi dans le deuxième groupe. Et puis, on attaque deux petits calls. Donc bon, ça monte tempo, c'est pas très difficile. Et d'ailleurs, le call du Minil, de mémoire, ça doit faire 10 minutes à 260. Et puis après, on enchaîne avec le call d'Oderon, 20 minutes à 260 aussi. Donc voilà, rien de méchant, mais bon, ça crée de la fatigue. Voilà, c'est le cumul des bosses comme ça qui génèrent de la fatigue. Et au fur et à mesure, ça va compter. Ça va compter, surtout que juste après ces deux petits calls-là, on attaque le gros morceau, le call du grand ballon. Donc j'ai regardé le segment, si on le prend depuis tout en bas dans la vallée, ça fait une montée d'une heure. Une heure à 250, ça me laisse quand même quelques traces, surtout avec ce que j'ai fait avant. Donc voilà, je tiens le groupe. Je suis même plutôt devant. Donc jusque-là, ça ne se passe pas trop mal. Il y a un tout petit radar juste en haut du grand ballon, où là on fait, je crois, 4-5 minutes à 300 watts. Où là, je commence quand même à avoir mal aux jambes. Je suis obligé quand même de taper un peu dedans pour sortir 300 watts. Mais bon, je bascule avec le groupe. Il y a un ravitaillement juste au-dessus. Il y en a quelques-uns qui s'arrêtent. Moi, je trace. On est plusieurs à ne pas s'arrêter. Et on fait la descente plutôt rapide. Vraiment une bonne descente, où on se relaie bien. Et donc on arrive dans le bas de la descente. Donc on est au kilomètre 100 à peu près. Et là, j'ai prévu qu'Audrey me ravitaille. Donc toujours dans le deuxième groupe. Mais je sens que ça ne va pas tenir longtemps. Ça ne va pas tenir longtemps. J'ai laissé trop de force dans la fin du grand ballon. Et donc Audrey me ravitaille. Je prends mes deux bidons. Et puis là, je crois que c'est le col du Hans Druck. Je laisse filer le groupe. Je sens que je ne peux plus me caler à mon deuxième seuil. Je ne peux plus 270, 280, même 300. De toute façon, c'est déjà que c'était dur au début. Mais là, je ne peux plus. Donc je décide de monter à mon rythme. Je laisse filer le deuxième groupe. C'est un choix que j'ai fait pour essayer de conserver des forces pour la fin. Parce qu'il reste quand même le ballon d'Alsace et la planche. Donc ce n'est pas rien. Donc voilà, je fais ma course. Et donc dans la descente du Hans Druck, que je fais un peu tout seul, il y a un Allemand qui revient sur moi. Et donc dans la petite vallée qu'il mène jusqu'au ballon d'Alsace, on va se relayer à deux. Je fais ce que je peux. Je sens qu'il est plus fort que moi. Il appuie un peu plus fort sur ses relais. Mais on cède. On cède jusqu'au pied du ballon. Et là, je le laisse partir une nouvelle fois parce qu'il monte trop fort pour moi. Et là, je commence à avoir un coup de mou. Je commence à avoir un coup de mou. J'ai monté le ballon d'Alsace. Je crois que c'est 30 minutes à 240 watts. Donc là, je sens que je ne suis pas très bien. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a une dizaine de corps qui reviennent sur moi. Moi, je ne double personne. Par contre, je me fais un peu doubler. Donc voilà, ce n'est pas très bon signe. Je fais la descente du ballon d'Alsace. Voilà, descente assez propre. Bon revêtement, donc pas de soucis. Et là, nouvelle vallée, assez longue, qui mène jusqu'à plancher les mines, jusqu'au pied de la planche des belles filles. Et là, par contre, j'arrive dans la descente. Je descends pas mal. Et du coup, là, c'est moi qui rentre sur un petit groupe de 7-8 coureurs. Donc là, vraiment, coup de chance. Vraiment, je n'avais pas prévu de retrouver un groupe. Et vraiment, gros coup de chance parce que là, il va vraiment m'être utile dans la petite vallée. Là, vraiment, je n'ai plus trop de force. Et les gars qui sont avec moi, roulent bien. Franchement, ils roulent bien. C'est des Belges, Belges-Allemands. Donc je ne peux pas trop communiquer avec eux. Mais ça roule bien. Je prends quand même mes relais. Voilà, j'appuie un peu moins fort qu'eux. Mais je prends mes relais, je participe à l'effort. Je commence à sentir les crampes arriver. Donc tout en ayant la planche des belles filles en tête, voilà, je commence un peu à paniquer. Donc on arrive au pied de la planche. Je les laisse filer. Là, vraiment, je me dis qu'il y a 25, 30 minutes de montée, encore une fois. En sachant que j'ai monté le ballon à 240 watts, je me dis qu'eux, ils partent à 270, 280 comme des furies. Moi, je sais que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, ça c'est sûr. Donc je me cale à mon premier seuil, 240, 250 watts. Je monte et je gère mon effort, je lisse. Encore une fois, c'est plutôt mon point fort de lisser l'effort, de le gérer. Et ça paye, encore une fois, ça paye. Comme ça avait payé sur l'étape du Tour l'année dernière dans l'Alpe d'Huez, où j'avais fait une remontada. Et bien là, c'est pareil, je remonte des coureurs. Alors, je n'en monte pas autant que dans l'Alpe de l'année dernière, mais j'en repasse quelques-uns. Et donc, je monte de mémoire, je monte la planche des belles filles à 250 de moyenne. Donc un peu mieux que le ballon d'Alsace. J'ai mis ce qui me restait dans les jambes, avec des passages très durs, pour ceux qui connaissent, à autour des 20%. Donc là, vous êtes obligés, enfin moi, j'étais obligé de mettre 300 watts pour avancer à 50, 60 tours minutes, avec un 36-30, donc ce n'était pas non plus un gros développement. Mais voilà, c'était dur, c'était vraiment dur. Pas mal de gens qui marchent, du moyen parcours, ou du petit parcours, j'imagine. Et j'arrive au-dessus. J'arrive au-dessus en ayant doublé peut-être 3-4 personnes. Peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Je vous avoue que j'étais plus très lucide à ce moment-là. Et j'arrive au-dessus complètement cramé, avec la chaleur et les crampes. Les crampes vraiment, du dos jusqu'au mollet. Et vraiment content, vraiment satisfait de ma course, parce qu'au vu de ma condition du jour, ce n'était vraiment pas gagné. C'était un combat mental, ça s'est fait dans la tête. Et malgré tout, j'ai sorti des watts qui étaient quand même très corrects pour moi. Donc je suis très content de ma course. Il y a Audrey qui m'attend à l'arrivée. Et voilà. Donc sacrée belle course. Malgré la souffrance, je pense que c'est pour tout le monde pareil. On n'a qu'une envie après, c'est de la refaire. Alors pas le jour J, pas le lendemain non plus. Mais l'année prochaine, j'ai envie de la refaire. Je ne sais pas si je la referai. Il y en a d'autres qui sont très belles aussi. Mais vraiment, très belle organisation. Très bon souvenir. Donc voilà, très content, très satisfait. Voilà, pour ce petit résumé, ce petit débrief de course. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si j'ai oublié des choses, s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai comme toujours. Et puis d'ici à ce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, peut-être une vidéo de course, qui sait. Je vous dis à bientôt. Et puis en attendant, lâchez les watts. Sous-titrage ST' 501